Mickaël, félicitations ! Champion de France 2023, ça fait longtemps ! Ouais, c'est une joie indescriptible. Je pense que c'est un des plus beaux moments de ma carrière. J'avais été champion de France en 2012 et en 2014, donc 11 ans après mon premier titre, je regagne le titre de champion de France. Je l'avais fait en moins de 84 et là en plus de 84. Donc voilà, c'est mon troisième titre de champion de France senior. Je suis extrêmement heureux. Vraiment, j'ai pas les mots, j'en perds les mots. Je suis passé par des phases où j'avais un peu arrêté et tout ça. J'avais pris du poids et là, je suis revenu. C'est la preuve que, et j'espère pour ce qu'on regarde dans cette vidéo, prendre en compte, à force de travail et de volonté, on peut tout réussir. Je suis revenu vraiment de très loin, donc il faut toujours croire en soi. Je suis très heureux. Merci beaucoup Ludo et voilà, demain, place aux équipes. Je voudrais remercier juste vite fait, évidemment, en premier lieu, ma famille, mon père Daniel Serfati, mon entraîneur d'origine. Voilà, et toute ma famille venue faire le déplacement. Et évidemment, mon club de karaté Sarcelles, voilà, avec qui, qui m'a permis de faire un retour phénoménal. Merci beaucoup. Donc, je suis extrêmement heureux de Daniel Debaros, évidemment, le big boss, mais sans compter tous ceux qui m'ont aidé. Voilà, tout au long de la journée, je pourrais citer aussi Kenji Grillon, Amine Boisa, mais surtout mon coach de la journée, Franck Chantalou, avec qui on fait du bon boulot depuis le début de saison. Je tiens à remercier ces personnes et tous ceux que j'oublie. Je vous aime. Sachez-le et merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.